tu as besoin d'une parole la parole de Dieu c'est comme un pont la parole de Dieu c'est le pont il n'y a aucun autre moyen par lequel tu peux avoir cette guérison sans avoir la parole de Dieu il n'y a aucun autre moyen que tu peux avoir ce bon mari sans avoir la parole de Dieu il n'y a pas d'autre chemin que tu peux avoir cette bonne femme sans la parole de Dieu on souffre de la limitation on souffre de la stagnation parce que la parole de Dieu n'est pas là tu as besoin d'une parole pas d'un prophète pas d'un apôtre la parole de Dieu est esprit et vie Joshua 1 verse 8-9 médite sur cette parole jour et nuit quelque soit ce dont tu as besoin tu le recevras le temps de Dieu c'est maintenant le jour où tu décides d'aller vers la parole c'est le temps de Dieu pour toi d'être béni la guérison c'est le produit qui sort hors de la parole tu ne peux pas avoir un bon produit sans un bon processus aujourd'hui nous avons abandonné le processus aujourd'hui nous avons abandonné le processus tu as besoin d'une parole qui va te donner la raison de être joyeux qui va te donner la raison d'avoir toutes les raisons pour être joyeux et juste une parole va te faire être joyeux Amen quand tu rentres dans une maison et tu regardes à ta femme la face est comme le mont Cameroon juste dire chérie qu'est-ce qui ne va pas tu vas voir tout dehors Hallelujah tu as besoin d'une parole c'est la parole qui va te dire c'est la parole qui va te dire c'est la parole qui va te délivrer c'est la parole qui va te délivrer c'est une parole qui va mettre le sourire sur ton visage ce n'est pas la nourriture c'est juste une parole un homme peut avoir à manger à la table mais il n'y a pas de parole ils ne vont pas sourire est-ce que tu n'as pas lu dans le livre de 2 rois comment Norman était très riche très respecté mais encore il avait une maladie de peau jusqu'au jour il a reçu une parole d'Elysée un serviteur de Dieu que va et lave-toi dans la rivière Judée et tu seras purifié est-ce que Norman ne voyait pas le fleuve Judée chaque jour c'est la question qu'on doit se poser dit voisin tu as besoin d'une parole tu as besoin d'une parole c'est la parole de Dieu qui va te guérir c'est la parole de Dieu qui va te délivrer c'est la parole de Dieu qui va te bénir c'est la parole de Dieu qui va te donner tout ce dont tu recherches hallelujah amen c'est pas Isaac qui va te donner ce que tu recherches c'est pas James c'est pas Samuel c'est la parole de Dieu therefore ainsi va vers la parole c'est la parole on a abandonné la vraie chose on court derrière les gens alors qu'on doit aller plutôt vers la parole hallelujah amen the lame man at the beautiful gate l'homme paralytique il a abandonné la vraie chose il courait après l'argent il avait besoin seulement d'une parole pour que sa situation change c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui nous avons abandonné la parole on court contre les hommes de Dieu on court vers les prophètes on court vers les apôtres on court vers les évangélistes on a besoin d'une parole c'était une parole qui a fait que cette homme paralytique à la belle porte se remettre sur ses deux pieds ce n'était pas de l'argent ce n'était pas la vision ce n'était pas les évêques les évêques sont passés là-bas et on lui avait donné de l'argent donc ce dont tu as besoin c'est juste une parole la parole de l'esprit pas seulement la parole de l'homme la parole venant de Dieu parce que quand la parole vient de Dieu il y aura des changements cette parole va apporter des délifrances ça va amener des aménagements dans ton esprit let's open to the book of psalms ouvrons dans le livre de psalms 107 psalms 107 verse number 20 verset 20 je lis dans l'esprit du seigneur il l'envoya sa parole et les guérit il les fut échappé de la fosse amen hallelujah open again to the book of Mark chapter 4 ouvrons dans le livre de Mark chapitre 4 the last verses le dernier verset Mark chapitre 4 verset 41 je lis dans l'esprit du seigneur il fut ressaisi d'une grande frayeur et se dit les uns aux autres quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer amen hallelujah i read from psalms 107 verse 20 he sent his word and healed them and delivered them from their destruction who sent forth his word qui envoie sa parole what was the function of the word quelle était la mission de la parole ok let's go into the book of Mark Mark chapitre 4 chapter 4 verse 14 verset 40 and he said unto them why are ye so fearful that ye have no faith hallelujah amen why are ye so fearful that ye have no faith you need just a word and this word cannot come to you where you don't have faith it is faith that is going to bring this word to you it is faith that is going to bring deliverance to you it is faith that is going to bring breakthrough to you why are you so fearful because you don't have the word of God when you have the word of God at your disposition you are able to open and to close are you getting me when you have the word of God as you are disposer you are open to open and close you are determined whether you are going to bless or not because he sent for his word and this is what that healed you it is his word that delivered you it is his word that blessed you so for you to be blessed you need the word of God for you to be healed you need the word of God that husband that you are looking for you will need the word of god that wife that you are looking for you need the word of god it is the word of god that is going to tell you that you are still a long baba meanwhile your husband is you need a word if you don't have the word you are nothing you are useless you are going to be twisted left and right because you don't have the word it is a word that is going to direct you is the word that is going to show you the way hallelujah amen the word of god is like a bridge to link from wrong point to bonaberry for you to reach bonaberry you must pass through the bridge are you getting me the word of god is a bridge there is no way that you can get that healing without having the word of god there is no way that you can get that good husband without having the word of god there is no way there is no way you can get that good wife without the word of god every day every day we cry we cry i want to be blessed i want to do this i want to do this i want to do that that's why the bible says the word of god is sufficient onto my path it is light onto my path it means it is the word of god that will lighten you that will guide you that go like this you will not hit your legs on the floor so if you don't have the word of god it means you are moving towards destruction it means you marches towards destruction you have no control you are just like a car that there is no foyer inside hallelujah it is the word of god it is the word of god that makes the engine to turn that calls the engine go left go right if you don't have the word of god the engine will die that is why that is why that is why we suffer for limitation we suffer for stagnation because the word of god is not there because the word of god is not there as a pivot point hallelujah amen it is the word of god that causes the engine to be turning it is the word of god that causes your ideas to think if the word is not there in you if the word is not there in you you are bound to be destroyed you are bound to be destroyed if there is no foyer in the car can the car move s'il n'y a pas de sang dans une voiture est-ce que la voiture peut se déplacer ? la voiture ne va pas se déplacer l'engin va se stabiliser c'est la même chose avec nous beaucoup d'entre nous nos voitures se sont arrêtées parce que nous n'avons pas la parole de Dieu nous devons aller vers la parole de Dieu pas vers les hommes de Dieu si nous allons pour la parole nous serons sauvés mais si nous allons vers les hommes de Dieu nous serons plutôt trompés nous allons pleurer je ne le savais pas hallelujah amen why is it that the bible says in the book of Genesis in the beginning was the word and the word was with God and nothing was made that was made why ? it means without the word of God there is nothing you can do no matter how close peu importe comment rapprocher you are closer to a man of God rapprocher es-tu d'un homme de Dieu ou peu importe ta position a prophet un prophet an apostle an evangelist you don't have the word of God you are useless you need a word you need a word it is the word that is going to guide you it is the word that is going to guide you so if you don't have the word donc si tu n'as pas la parole you yourself you'll be confusing toi même tu seras confus people will come to you les gens viendront à toi tu ne sauras pas quoi dire et après ainsi parce que tu es confus tu vas commencer à dire apporte moi ces 50 000 apporte moi ceci apporte moi cela et parce que si tu n'as pas la parole i want to give this to my daddy my daddy have asked me this and when you give it every day chaque jour your troubles are increasing tes problèmes sont mants because you don't have the word parce que tu n'as pas la parole c'est neighbor c'est neighbor c'est neighbor c'est neighbor you need a word tu as besoin d'une parole you need a word tu as besoin d'une parole if it is a word c'est la parole that is going to bring a turn around un tournant in your marriage dans ton mariage dans tes affaires dans ta destinée dans ta famille hallelujah amen you need a word tu as besoin d'une parole not a prophet pas d'un prophet not an apostle pas d'un apostle the word of God they are spirit and life la parole de Dieu est esprit et vie they are what est son esprit et vie spirit and life if you are genuinely seeking for the word si vous recherchez véritablement la parole comme il dit que vous recherchez premièrement le royaume de Dieu ne vous inquiétez pas ce n'est pas seulement un prophète qui va déclarer une parole dans ta vie il peut utiliser un véritable chrétien un vrai enfant de Dieu pour déclarer la parole sur toi mais parce que nous n'avons pas la parole nous sommes balancés de gauche à droite c'est seulement mon prophète qui peut parler c'est seulement mon apostol qui peut parler c'est seulement mon evangeliste qui peut parler qui t'a dit cela qui te l'a dit go and read Psalms 105 verset 15 verset 16 il dit ne touchez pas mon joie et ne faites pas de mal à mes prophètes qui est un prophète qui est un prophète avez-vous vu toucher pas Isaac et doe-le noah ou ne touchez pas James pas toucher pas mon anointe vous êtes un enfant ou un de Dieu donc vous devez aller vers la parole si vous allez vers la parole Dieu va vous révéler Dieu va vous révéler beaucoup de choses la raison pour laquelle Dieu ne nous révéler pas les choses c'est parce que nous sommes éloignés de la parole nous sommes éloignés de la parole nous devons nous rapprocher de la parole c'est pour ça qu'il a dit à Joshua prends cette parole médite sur cette parole jour et nuit jour et nuit quelque soit ce dont tu as besoin tu le recevras juste celle-là c'était assez pour nous Joshua 1 verse 8 et 9 médite sur cette parole jour et nuit quelque soit ce dont tu as besoin tu le recevras est-ce que vous avez besoin d'un beau mari médite sur la parole est-ce que vous avez besoin d'une femme médite sur la parole c'est la parole qui va vous dire la femme que tu recherches n'est pas au Cameroun elle est aux yeux les Etats-Unis donc tu dois aller aux yeux si tu n'as pas la parole tu vas te tourner autour du Cameroun tu ne vas jamais voir cette femme-là les cheveux blancs vont grandir sur ta tête et tu vas te dire que le temps de Dieu est le meilleur le temps de Dieu n'est pas le meilleur le temps de Dieu est le meilleur quand tu as la parole on doit arrêter de prétendre sister why are you not married le temps de Dieu est le meilleur le temps de Dieu est le meilleur quand Dieu dit que Dieu est le meilleur et ce temps-là c'est quand quand que Dieu vous bénisse le temps de Dieu est maintenant le temps de Dieu est maintenant le jour où tu décides d'aller vers la parole c'est le temps de Dieu pour toi d'être béni si tu décides aujourd'hui que je meurs si je meurs je meurs pour Christ si je vis je vis pour Christ tu as décidé le jour où l'on a été béni tu as décidé d'être grévi tu as décidé d'être rich tu as décidé tu as décidé de te marier il dit dans le livre des Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5 17 Thessaloniciens 57 1 Thessaloniciens 57 il dit rendre grâce à Dieu dans les bons moments comme dans les mauvais moments hallelujah amen rendre grâce à Dieu dans les bons moments comme dans les mauvais moments parce que Dieu est bon à tout le temps je peux recevoir une déception aujourd'hui et tu dis à quoi de cette déception je ne vais plus aller à l'église let me assure you que je te rassure quand tu n'as pas la parole de Dieu tu vas t'engager dans une relation qui n'est pas la bonne pour toi quand tu as la parole de Dieu le vrai va venir ce sont nos challenges qui nous attirent proches de Dieu proches 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 la parole de Dieu let me give you some factors qui vous donne quelques factors tu as besoin des problèmes hallelujah amen tu as besoin de quoi ? des problèmes quand ils déjeunent tu vas plus plus c'est la réduction c'est le rejet qui te fait te proche c'était le rejet qui a devenu Joseph il n'y avait personne pour consoler Joseph il a médité jusqu'à quand on lapidait quand on lapidait Etienne il avait médité sa voix le ciel ouvert quand ils te rejetent et parle avec Dieu tu vas entendre la voix tu vas te tourner ici tu vas savoir quand tu vas quitter cet endroit tu vas voir quelqu'un qui va te surprendre physiquement et tu ne comprendras même pas tu as besoin d'une parole c'est une parole qui va apporter un changement dans tes affaires dans ta carrière dis voisin va vers la parole va vers la parole la parole de Dieu c'est la lumière suite à ton sentier va pour la parole de Dieu crée du temps pour étudier la parole de Dieu valorise la parole de Dieu ne valorise pas ton habit quand tu viens à l'église value the word valorise la parole hallelujah value in another way il y a quelque chose qu'il dit souvent on parle du produit le produit la guérison c'est le produit qui sort hors de la parole tu ne peux pas avoir un bon produit sans un bon processus aujourd'hui nous avons abandonné le processus et nous recherchons seulement le produit I want to get married to your daughter comment est-ce que vais épouser ta fille why I don't love you quand je ne t'aime pas est-ce que cela est possible est-ce que cela est possible est-ce que cela est possible that is what we are doing c'est ce que nous faisons we want healing nous voulons la guérison but we don't love God we don't love the word of God we want blessing God bless me God do this God do this I will want to marry your daughter but I don't want to see you we need to love God we need to love God we need to love God more than the healing we are looking for that's why he said seek ye first the kingdom and his righteousness and all what you are looking for and all what you are looking for you will receive you will receive said neighbor are we looking for the word or we are looking for the man of God are we going for the word or we are going for the man of God if we are going for the word you are encouraged said neighbor if you are going for the word I encourage you to continue don't give up it shall be well with you but if you are going for the man of God sorry sorry if you are coming here because of Isaac no I don't come here because of me I don't have your solution God have your solution the word of God have your solution even this anybody here can say a word to you that you will be blessed you are not in charge because of Isaac but you are in charge because you need a word because you have besoin d'une parole de l'esprit de Dieu therefore ainsi God can decide Dieu peut décider to use this man d'utiliser cet homme after service after service and say mama you are blessed and you go home everything's changed et tu vas à la maison tout le temps alors que tu cherchais le prophète le prophète nothing changed le prophète a touché rien n'a changé you need a word from the spirit tu as besoin d'une parole de l'esprit amen when we are in the house of God like this the spirit of God is present and the spirit can use everybody that is available that is open he must not use only the prophet he must not use only the apostle or the evangelist he can use anybody hallelujah he can use anybody he can use n'importe qui if I call any of this cameraman you will not know he is a cameraman amen so if you come any day and you say I want to see the man of God ask you that madame what is disturbing you don't look at them as ordinary men they are men of God they have your solution you may see them and minimize them that you want to see me you see me we have stories we have discussions why you are healing you have refused your healing please let us go for the word not for men of God thank you very much God bless you que Dieu vous bénisse God bless you que Dieu vous bénisse All power belongs to you alone. 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 God bless you for your support for the growth of God's kingdom. The Holy Mountain Ministries is a ministry that still grows. So please, your support for the realization of the vision and the destiny of the ministry is greatly appreciated. For all those who want to support the ministry and the chain Restoration TV, please contact the ministry at the official number. Plus 237, 672, 11, 94, 10. Plus 237, 695, 49, 53, 27. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien pour l'avancement du royaume de Dieu. Restoration TV, bringing to you the gospel for our Lord Jesus Christ. Stay tuned to the word of life. Restoration TV, pour vous apporter l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ. Restoration TV, pour vous apporter l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ. Restoration TV, pour vous apporter l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ.